Une tablette à la main, un casque sur les oreilles, la visite peut commencer. Une visite sans explication mais au fil des notes. Où chaque œuvre a sa bande originale, ici une célèbre musique espagnole pour mieux percevoir, l'univers du peintre surréaliste catalan. C'est comme si on était dans l'atelier de Miro, qu'on voit un tableau qu'il vient de faire, on est en 1968, on s'immerge de son contexte à lui. Un parcours musical, un parcours vidéo. Mon premier article s'appelle « Des réalités collectives ». Chaque visiteur a le choix, il n'a qu'à cliquer pour s'immerger selon ses envies. Ce sont des capteurs installés un peu partout dans le musée qui le guident. Tout est accessible gratuitement depuis une seule et même application, rien à voir avec un audio guide traditionnel. On faisait neuf dessins tous les matins. Ça nous apprend plein de choses sur l'œuvre. C'est des choses très simples, très concrètes que seul l'artiste peut nous dire. Tout ça amène des éclairages sur l'œuvre. En complément, d'autres contenus qui ne sont pas numériques. Lancée fin décembre, l'application est encore en période de rodage. Dimanche, le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne invite les visiteurs à la tester et à donner leur avis. Le test grandeur nature permettra d'affiner l'application. Elle sera ensuite généralisée. Chaque nouvelle exposition aura alors son parcours. Le musée prévoit aussi d'en créer un spécial pour les enfants.